Les pots de peinture sont sortis du bain-marie, ils sont chauds, et pour pas qu'ils se refroidissent, je les mets devant le chauffage. Tu vois, ça sort à peu près à 25-28 degrés. Donc je te fais voir, les radiateurs, il n'y a pas de coulure, donc je suis content. 24 heures de séchage entre, là ça fait un peu plus. J'ai 48 heures de séchage, tu vois. Et ça sort bien propre, bien beau, je suis bien content. Voilà, et là où il y avait un risque de coulure, tu vois, et bien, au doigt, on ne le sent absolument pas. Alors, peut-être un petit peu ici, mais c'est tellement léger que je pense que je vais le récupérer en couvrant. Voilà. Bon, du coup, on ne va pas trop tarder. Il fait assez froid ce matin dans l'atelier. Je chauffe depuis deux heures, il ne se passe pas grand-chose comme différence. L'atelier dehors, il fait 4 degrés, et dans l'atelier, on a 9,4. Donc, premier radiateur, 10 degrés, deuxième, 9,6, 12,4, 10 et 11. Parce que j'ai chauffé les radiateurs, j'ai tourné mon chauffage sur les radiateurs pour qu'ils chauffent un petit peu. Sur cette turbine, ce qui est bien, c'est que tu as 9 mètres de mettre ta turbine à l'extérieur de ta zone de peinture. Donc, la dilution, bon, plus il fait chaud, moins ta peinture est visqueuse, plus elle est fluide, plus l'atomisation se passe correctement. Alors, on est sur un taux d'hygrométrie à 87%. Tu ne le vois pas, mais le déshumificateur a fait bien son job. Donc, il a enlevé ça d'eau. Il a enlevé à peu près 2 litres. Je dirais en 2 fois 1 heure. Frétac, color, c'est toujours la même en blanc. C'est une peinture satin demi-brillant, on va dire, semi-brillant. Donc, en surface, on est à 39,8. Je ne remplis pas jusqu'en haut, parce qu'après, ça a tendance à déborder. Quand tu fais des grands gestes, je referme bien mon godet, le mieux possible. Je mets mon masque et je suis organisé. Donc, l'atelier, quand tu crées une petite cabine, il te faut un poste de travail où tu as tout sur place, bien comme il faut. Donc, j'ai un problème, la peinture part sur le côté. Donc, là, quand ça part sur le côté comme ça, c'est-à-dire que tu n'as pas un jet régulier, il y a ou ton évent est bouché, ce qui m'étonne, ou autrement, tu as une pièce qui est mal serrée, ou ton pistolet mal nettoyé. Donc, je vérifie et je m'aperçois que c'est ma pièce, voilà, qui était mal serrée. Donc, je remets. Quand tu as un problème de pulvérisation, que ce soit en Air Lace ou en HVLP, 80% des problèmes vient du fait que ton pistolet soit mal nettoyé, ou ta pompe mal nettoyée. Donc, c'est un problème, c'est-à-dire que ton pistolet soit mal nettoyé, ou ta pompe 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 mal nettoyé. On n'a pas mesuré la viscosité, bon, ce n'est pas très grave, j'étais à peu près à 7% de xylène. De toute façon, tu le verras bien, quand tu l'appliques, tu fais 2-3 essais, et tu verras à 5-6%, mais par contre, tu as vu, ma peinture, elle était chaude, elle était presque à 40%. Donc, si tu es moins fort en température, il faudra que tu mettes plus de diluant. Donc, globalement, je ne gagne que 5 degrés par rapport à la température extérieure. Donc, quand il va faire très froid, ça va être plutôt compliqué de continuer les tutos sur le HVLP. Bon, voilà, c'est sec. Alors, du coup, je te fais voir. Je suis content parce qu'il y a zéro coulure. Il n'y a pas un endroit, et c'est très tendu, c'est très beau. C'est vraiment... Bon, je te fais voir rapidement. S'il y avait une coulure, je te le dirai. Et franchement, il n'y a aucune coulure. Et les conditions n'étaient pas faciles. Je te rappelle que dans cette série de tutos, Donc là, on n'est pas du tout sur un objet que je peins pour faire les tutos. Là, c'est vraiment du matériel qui est vendu. Donc, vraiment très très content de cette peinture de la Seigneurie. Vraiment très très bon rendu. Et qui répond présent à l'application. Ok, allez, je te ferai voir sur chantier une fois qu'ils seront posés, quand le chantier sera complètement terminé. Et puis, je te ferai voir sur chantier une fois qu'ils seront posés.